Depuis 25 ans, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, mène régulièrement des enquêtes statistiques auprès de la population française. Qu'il s'agisse des adolescents ou des adultes, ces études visent à analyser et quantifier les comportements d'usage de substances psychoactives des populations. Organisme public indépendant, l'OFDT mène ses travaux en toute autonomie, dans l'objectif d'informer les décideurs publics, mais aussi le grand public ou les professionnels du champ, par la mise à disposition sur son site de l'ensemble de ses travaux. Dans ce cadre, l'OFDT mènera en 2023 l'enquête EROP, enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes, auprès de 15 000 Français âgés de 18 à 75 ans vivant en France métropolitaine. Ils seront interrogés par téléphone sur leurs opinions sur différentes substances psychoactives, qu'elles soient légales, comme le tabac ou l'alcool, ou illégales, comme le cannabis ou la cocaïne, ainsi que sur les politiques publiques et législations qui y sont associées. Les personnes tirées au sort aléatoirement seront également invitées à donner leur avis sur des sujets d'actualité liés à ces produits, comme la législation du cannabis ou leur représentation des usagers de drogue. Usagers de ces produits ou non, tous les avis sont pris en compte. Enfin, cette enquête interrogera également les Français sur leurs usages de différents produits psychoactifs, mais également sur leurs pratiques de jeu d'argent et de hasard. Les enquêtes de l'OFDT sont anonymes et confidentielles, et seuls les chercheurs ont accès aux données.